Bonjour YouTube, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien, vous avez vu ce qui arrive derrière. Et oui, ça fait un petit moment que j'hésite à reprendre les vidéos sur Black Clover Mobile. Et il s'avère que, bah, avec toute l'équipe de ActuJet, on a discuté et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Zos, vas-y, reprends les vidéos, s'il te plaît, sur BCM. » Sachant que tu as tryhard la jap jusqu'à la saison 4 et qu'on continue de la try en parallèle de la version globale qui est arrivée. Donc on va reprendre les vidéos sur Black Clover Mobile pour la section ActuJet. On va faire pas mal de sujets de vidéos et comme vous pouvez le voir derrière, la saison 2 a été officiellement annoncée. Donc on va vous faire un point complet sur les nouveaux personnages, sur les événements qui vont être présentés sur Black Clover Mobile saison 2. Et on fera des mises à jour, des vidéos dans la continuité concernant les personnages, le site de Black Clover Mobile FR aussi, fan site, plus le site d'ActuJet, où vous mettez des guides, astuces et solutions concernant tout ce qui touche à Black Clover Mobile. Comme vous le savez, on passe pas à côté, il y a beaucoup de choses qui bougent sur Black Clover Mobile. Il y a une grosse accélération des bannières. Beaucoup de joueurs disent « Wouah, tout, comment on va faire ? Comment c'est pas possible ? » Il y a des choses à focus, il y a des choses à prioriser, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur le sujet. Dans tous les cas, on vous fera une continuité des vidéos dans ce qui va arriver en fait potentiellement, les événements, comment passer certains événements. Il y aura des guides à astuces comme vous avez pu voir concernant le guide de Betel Giga. Et on a eu beaucoup de gens qui sont venus voir le guide. Merci à tous pour votre soutien en tout cas. Et je vous invite aussi à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur Black Clover Mobile ou les autres jeux que nous traitons avec ActuJeux. Il y a des live streams aussi qui vont être prévus, qui vont être bientôt lancés. Vous serez tenus informés sur le Discord d'ActuJeux ou directement dans la section Communauté de YouTube. Sans plus tarder, parlons de cette saison 2. Parce que cette saison 2, il y a beaucoup de choses qui vont faire. Il faut prioriser certains personnages absolument. Et comme beaucoup le savent, Noël est un personnage unique en son genre, qui fait énormément de dégâts, qui a un burst de dégâts monstrueux. Depuis la JAP et on a testé tous les personnages. Que ce soit Charmi, que ce soit Gauche, que ce soit Noël. Noël est le meilleur des personnages de la saison qui arrive. Donc ne passez pas à côté. Surtout, faites les événements. Utilisez votre clé pour Noël. Ou gardez-la ou stockez-la si vous avez Noël à plusieurs reprises pour les joueurs cri-to-play. Ou si les joueurs cachent-play, éventuellement faites à bon escient d'obtenir Noël en 5 étoiles. Et de toute façon, si vous avez bien joué, normalement vous avez cumulé assez de cristaux universels pour la monter rapidement. R5. Donc réellement, je pense que même les joueurs free-to-play pourront le faire. Mais attention, attention, je dis bien attention, parce qu'il y a des autres personnages qui vont arriver qui sont aussi importants à ne pas passer à côté. Donc vraiment, priorisez vraiment les choses pour savoir sur quoi vous allez partir. Donc ça, on verra dans une seconde vidéo. Là, on va vraiment parler de la bannière de la saison 2. Parce que c'est très important et Noël ne surtout pas passer à côté. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être dégoûtés puisqu'ils ne vont pas peut-être l'obtenir en faisant des tirages dessus. Et malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc c'est parti. Déjà, allons faire un tour du site web d'ActuJeux pour vous présenter les événements qui vont être incorporés avec cette bannière de saison 2 qui arrive. Let's go ! Alors, on se retrouve sur le site d'ActuJeux. Vous aurez l'article qui va être publié dans les jours qui vont suivre. Tout ça, on est en train de le finaliser. Là, c'est une ébauche. Et dans tous les cas, toutes les informations sont dessus. Donc, vous aurez toutes les informations concernant les événements qui vont être incorporés à la saison 2. Et on va faire un point dessus. Donc, concernant Black Lover Mobile Rise of the Dark King saison 2 de maillot de bain. C'est un peu dommage parce qu'on n'est plus en été. J'aurais préféré voir une saison hivernale. Et après, chacun ses goûts. Donc, vous avez toutes les informations générales concernant l'événement. Qu'est-ce qui arrive comme personnages ? Donc, Noël, Gauche et Charmy. Vous pouvez retrouver le profil des personnages concernant Noël, Gauche et Charmy. De quelle faction ils sont, de quel genre ils sont et de quelle classe ils sont. D'accord ? C'est très important de le savoir. Chronologie de l'événement et principale récompense que vous pourrez obtenir lors de ces événements qui vont pop dans la continuité des jours qui vont suivre le lancement de la bannière. Donc, déjà, en invitation de collecte sur la saison 2, vous avez potentiellement la chance d'obtenir Gauche, Noël et Charmy. D'accord ? Donc, on a déjà fait un point dessus. Au niveau des pages de compétences qui est très important. Donc, vous avez la beach angel. Donc, ange de la plage, achèvement de la préparation estivale et dîner en mer. Donc, ça, c'est des pages de compétences. Il y a peut-être un problème de trad. Il faudrait juste que je le reprenne, que j'aille voir sur la version quand ils arrivent. Vous avez la porte. Donc, c'est trois pages de compétences vraiment importantes. Vous avez aussi la porte de la réunion. Donc, concernant la saison 2, voilà. Vous pouvez obtenir gratuitement le match limité de la saison 1 en accompagnant des missions. Donc, le portail, la porte que vous avez avec obtention de la clé que vous pouvez. Soit, pour les joueurs cashplay, pour éviter de faire toutes les quêtes, vous pouvez l'acheter et ouvrir le portail. Soit, vous avez la possibilité différemment de faire les quêtes pour les joueurs free-to-play et de pouvoir l'obtenir enfin en faisant toutes les quêtes de la saison. Voilà. Donc, il y a deux possibilités. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas, et je vous le dis, vous ne pouvez pas faire toutes les quêtes, avoir la clé et acheter une clé. Ça ne se cumule pas, d'accord ? Si vous ne faites pas avoir, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir dernièrement. Surtout, du côté de nous, chez notre guilde Actu-Jeux. Donc, on est déjà à la quatrième guilde Actu-Jeux. C'est tellement de monde. Donc, vous ne faites pas avoir, d'accord ? Ça, c'est le truc à faire attention. Vous avez donc l'assistance, commémoration de la mise à jour de la saison 2. Donc, le jour 1, vous aurez l'obtention d'un SSR Potion d'expérience de magicien de grade multiple de 10. D'accord ? Vous aurez le jour 2 des droits de bronzage. Alors, je ne sais pas réellement, si je ne me rappelle plus trop, il faut déjà regarder réellement à quoi ça correspond. Mais il me semble que c'était des trucs pour Up. Up, certaines choses. Jour 3, vous avez un événement qui boite de joyaux d'équipement. Vous pouvez obtenir des joyaux d'équipement. Le jour 4, vous aurez 30 000 Yule, donc de la monnaie du jeu. Et le jour 5, des couronnes qui vous permettront d'augmenter les affinités de vos personnages, je pense. Ou à voir si je ne dis pas de bêtises. Je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo éventuellement. Échange au niveau des vacances sous les tropiques. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une boutique. Cette boutique va vous permettre de faire des échanges. D'accord ? Donc, concernant Asta, maillot de bain. Pour finir l'événement, multiple de 1, mission plus 1, parchemin gratuit. Donc, vous avez des parchemins premium. Et tout cela, vous pouvez les échanger contre des cristaux noirs que vous avez à disponibilité. D'accord ? Vous pouvez les obtenir directement en les achetant avec vos cristaux noirs. Attention, ne faites pas avoir aussi avec les cristaux noirs. Parce que ce n'est pas deux cristaux différents. Des fois, ça peut arriver que vous en dépensiez. Et il faut vraiment faire attention avec ça. Donc après, vous avez Asta, page de compétences aussi. Donc, vous pouvez l'échanger contre des services. Parchemin gratuit, parchemin premium aussi. Et vous pouvez utiliser les cristaux noirs disponibles pour vous procurer les produits qui ont été cités. D'accord ? Donc ici, vous aurez le training. On vous fera une vidéo concept claire, précise pour vous expliquer. Parce que c'est des étapes à franchir qui sont assez dures. Au début, c'est facile. C'est comme le boss Betel Giga. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à passer certains niveaux. Là, ce sera pareil. Il y a des niveaux où il va falloir mettre certains personnages. On vous fera un guide complet sur l'événement. Qui sera disponible sur le site d'ActuJeux. Donc, au niveau du point d'actualité et dévoilement des derniers personnages. Concernant la saison 2, vacances sous les tropiques. Maillot de bain de Noël, Gauche et Charmy. Chacun accompagné de sa propre page de compétences de mage. Ne manquez pas la chance d'obtenir le personnage Maillot de bain de Noël. Votre force ultime pour dominer les rencontres joueurs contre joueurs. Alors, il n'y a pas que pour les joueurs contre joueurs. Noël est très bien aussi en PvE. Mais elle est ultra pétée en PvP. D'accord ? C'est must-up. Noël, actuellement, elle est toujours dans la méta. Actuellement, sur la version de JAP. Donc, vraiment, c'est un personnage. Ne passez pas à côté. D'accord ? Il faut vraiment... Allez-y. Foncez dessus. Participez à l'événement vacances sous les tropiques pour avoir l'opportunité d'échanger un maillot de bain gratuit contre un ASTAR de la page de compétences correspondances. Donc, ça, c'est l'événement que je vous parlais. Vous pouvez obtenir la carte que vous voyez ici, le personnage et la carte SR et SSR. Et après, il y a d'autres trucs d'obtention qu'on verra un peu plus en profondeur quand on vous parlera de l'événement. Donc, vous pouvez obtenir aussi la clé de la réunion en récompense, donc la clé du portail. Je vais changer le terme en récompense des missions avancées pour débrouiller le portail, la grosse porte. Voilà. Comme ça, vous obtiendrez le personnage. Voilà. Concernant la saison 2. Alors, je vais expliquer un peu ce qui va arriver. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. C'est vrai que tu veux. On vous a fait pas mal de guides. Il y a pas mal de guides qui vont arriver. On anticipe énormément parce que nous, comme on a fait la JAP, on a pas mal de guides d'avance. D'accord ? Archie Velox, c'est normalement qu'il doit faire son apparition. Potentiellement, il ne va peut-être pas apparaître. On aura le serpent à trois têtes. Il y aura beaucoup, vous aurez tous les guides, comment vous aider pour optimiser vos teams, pour essayer de franchir les étapes et les franchir plus facilement. D'accord ? Donc, vous aurez des guides, astuces et solutions sur le site d'ActuJeux. Je vous invite vraiment à le rejoindre. Je vous invite vraiment à vous abonner, à activer cette cloche de notification pour ne rien rater sur BCM France, donc Black Lover Mobile, global plutôt. Et on vous fera, comme je vous ai dit, un complément sur l'événement qui arrivera dans la continuité avec l'équipe du staff d'ActuJeux. Sur ce, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ! Et pour information, si vous êtes sages, il y aura peut-être des codes qu'il y a doit faire à gagner.